Alors, bonjour à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Bien, c'est ici qu'on se retrouve. Si on est sur YouTube et qu'on veut savoir ce qui se passe, il faut s'arrêter ici. Et j'ai la chance d'avoir des centaines de collaborateurs, merci infiniment, de votre dévotion. On est le 27 novembre, imaginez-vous, on approche de cette date fatidique, la fête de Noël. On est le 27 novembre 2019, 10h36. Une trentaine de centimètres s'en viennent sur le Québec pour mes compatriotes québécois. Le Médouest américain et la côte est sont en train de recevoir cette neige-là que nous, on recevra probablement demain ou après-demain, je pense. En Europe, c'est le bordel aussi. Un peu partout, c'est le bordel. On est dans un, comment dire, une croisée des chemins. Et comme disait ma mère, ça va passer ou ça va casser, mais j'ai plus l'impression que ça va plier. Je ne sais pas si ça va vraiment casser, mais ça ne restera pas non plus stable. Ça va être très instable. Tout est instable. On le voit politiquement, socialement, tout est instable. Financièrement, tout est instable. Et climatiquement, tout est instable. Donc, il ne faut en plus pas oublier que le soleil, et j'en reparlerai de plus en plus, plus en profondeur aujourd'hui de ce cycle 25. J'ai reçu un bon article d'un ami, un ami personnel, Fabien, que je salue. Et c'est important de comprendre que le soleil, c'est lui qui gère tout ce qui se passe ici. Non seulement ça, c'est lui qui nous gère aussi probablement une bonne partie de nos séismes et de notre activité sismique, entre autres, et de ce qui se passe dans la haute atmosphère, avec des éjections remplies de protons, neutrons, électrons, qui sont plus dommageables qu'on le pense et qui ont plus d'impact qu'on le pense. Surtout en minimum solaire, qui semblerait probablement, on serait embarqué dans un grand minimum solaire. Ce qui veut dire, le grand minimum solaire, ça veut dire qu'après ton cycle de 11 ans de minimum solaire, le maximum qui arrive est aussi faible que le minimum. Et l'autre cycle qui suit, le 26, on le prédit aussi être très très faible. Donc, c'est ce qu'on appelle un grand minimum solaire. C'est quand le minimum qui passe au maximum, bien, reste un minimum. Et ça continue, et ça continue, avec très peu d'activité solaire, donc avec un refroidissement des températures. C'est ça un grand minimum solaire. Et on semblerait être embarqué là-dedans parce que le 25e cycle, qui devrait être un maximum dans le cycle de 11 ans, bien, va être considéré comme aussi faible que le 24, sinon plus faible. Donc, on rajoute un autre cycle de 11 ans, puis un autre, on se retrouve pas loin du grand minimum de Mander, parce que les maximums sont aussi des minimums. Donc, on est là-dedans. Quand le soleil est en minimum comme ça, son atmosphère est affaiblie aussi. Il y a des trous qui laissent passer toutes ces éjections. Quand il y a un trou qui vise la Terre, bien, ces vents-là sont extrêmement puissants et rapides. Ça nous arrive. Notre magnétosphère semble être en affaiblissement. C'est ça qui vient compliquer toute l'histoire. Hier, on a eu un tremblement de terre spectaculaire en Albanie. Aujourd'hui, c'est la Crète qui est victime d'un tremblement de terre de 6,1. Mais l'Albanie qui a eu une secousse aussi de 5,6, si c'était pas assez. Le sud-ouest, donc, séisme de magnitude 6,1 a été enregistré à une profondeur de plus de 70 km par l'Observatoire géodynamique d'Athènes aujourd'hui. À 9h23, un séisme sous-marin de magnitude 6,1 a secoué l'île grecque de Crète. Mercredi a été ressenti dans d'autres parties du pays, ont indiqué les autorités. C'était un tremblement de terre majeur. Toute l'île a été secouée, mais fort heureusement, il n'a été fait d'aucun dégât pour l'instant, a déclaré le gouverneur régional de Crète. Quant à l'Albanie, on est rendu à plus de 30 morts. On cherche encore dans les débris des gens qui sont disparus. Le séisme de 6,1 a été enregistré à 9h23, une profondeur de 70 km. La secousse a secoué la Crète au lendemain du tremblement de terre meurtrier en Albanie, voisine de la Grèce, qui a fait plus de 20 morts, mais on est rendu à plus de 30 morts et des centaines de blessés, quelques heures après le séisme en Albanie. Mardi, une secousse de magnitude 5,4 a été enregistrée en Bosnie. La Grèce est située sur d'importantes failles géologiques et les tremblements de terre. Ils sont fréquents le plus souvent sans faire de victimes. Après l'Albanie, c'est la Grèce qui est frappée, le séisme de 6,6.1,6.2 qui s'est produit ce matin, juste un jour après l'Albanie, qui a été frappée par son séisme le plus violent depuis des décennies, faisant au moins 18 morts, et plus de 600 blessés, un séisme de magnitude 6 a frappé ce matin à l'ouest de la Crète, en Grèce. Donc, vraiment, on est dans une situation des plus angoissante. Et franchement, ça s'annonce de plus en plus troublant. Et je vous le dis, on nous le dit de plus en plus, ceux qui suivent plusieurs plateformes et scientifiques, préparez-vous au pire, le pire s'en vient. Le tremblement de terre de 5,3, il y a 40 minutes, ça vient de se produire, en Albanie. Alors, une secousse après le tremblement de terre de 6,4 hier, on a un de 5,3 aujourd'hui. Donc, énormément, énormément d'activités sismiques, j'en ai encore, j'en ai plein sur la liste, on ira faire le tour plus tard, mais juste pour vous dire qu'encore une fois, l'Europe est dans la mire du grand minimum solaire, 6,1, 6,2 tremblement de terre qui vient de frapper la Crète. Je vous reviens. J'ai pas d'autres vidéos. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501